bonjour à tous aujourd'hui je retrouve pour un haul déco j'avais prévu de revenir avec une vidéo DIY puisque vous savez que je suis en travaux peut-être si vous me suivez sur instagram et donc c'est pas super facile en ce moment pour filmer en tout cas le studio lui il est terminé j'ai réussi à trouver un setup qui me plaît pour mes prochaines vidéos DIY donc ça je vous montrerai donc ce sera pas la prochaine que vous verrez la semaine prochaine mais ce sera celle d'après vous vous verrez qu'elles seront filmées totalement différemment de d'habitude et donc je vous réserve cette petite surprise mais ça m'a pris un peu de temps déjà pour avoir les objets donc les commander les trouver voir comment les utiliser pour que ça rende comme j'ai envie aussi j'avais les petites surprises qui se sont glissés dans mon emploi du temps plus une semaine très chargée en travaux pour ma cuisine en tout cas ma prochaine vidéo DIY est déjà prête depuis quelques jours je vous l'ai déjà dit sur instagram mais elle arrive très prochainement ce sont des petits aléas ça arrive mais ne vous inquiétez pas ce sera donc la toute première vidéo DIY de noël donc je vous tiendrai au courant sur instagram n'hésitez pas aussi si c'est pas déjà le cas en tout cas j'ai hâte de vous montrer tout ça et on passe directement au haul c'est parti alors pour commencer ce haul j'ai reçu un bon d'achat de chez la redoute donc certaines choses la plupart de ce que je vais vous montrer je j'ai pu l'avoir grâce à ce bon d'achat et sinon il ya une partie aussi que j'ai acheté moi même depuis un moment maintenant c'est chez la redoute que je me procure mes draps j'avais déjà acheté des draps couleur camel donc il ya très très longtemps puisque j'ai un grand lit et que c'est pas évident de trouver les bonnes dimensions et j'ai décidé de choisir exactement les mêmes draps qui sont en flanel pour cet hiver mais d'une couleur différente évidemment mais je les adore tellement ils sont tellement doux et puis surtout je les passe au sèche linge et résiste très très bien ils sont donc rose avec un vieux rose et ça va parfaitement avec les couleurs de ma chambre puisque ma chambre est grise et donc du coup j'ai décidé rose je suis pas une grande fan de rose mais j'adore le vieux rose est aussi le rose très très clair comme comme on pull et ce sont des roses que vraiment je trouve très apaisant alors par rapport aux produits n'y a eu aucune surprise puisque c'est un produit que je connais très très bien et donc moi j'ai pris la housse de quoi étant 260 par 240 j'ai pris les deux tés d'oreillers rectangulaires j'ai pris aussi le drap housse et sinon en termes de décoration j'ai aussi ces deux miroirs je vous les laisse dans les plastiques pour éviter un gros reflet qui sera très gênant en fait ce sont deux miroirs qui sont identiques mais avec une taille différente je les trouve très beau et c'est exactement le style que moi je voulais pour ma chambre sinon en termes de décoration j'ai choisi aussi ceci qui normalement est positionné maintenant sur ma coiffeuse donc c'est un rangement en métal donc c'est un rose clair et c'est mat moi je m'en sers de rangement pour ma coiffeuse ça peut servir aussi pour un bureau et donc j'ai mis des petits produits ici une base des petites palettes les toutes petites palettes vous savez les naked basics et aussi celle de chez smashbox j'ai des pinceaux et ici dans celui ci j'ai des rouges à lèvres et toujours avec la même couleur j'ai choisi cette décoration et en fait c'est pour y mettre une plante donc là en fait on l'accroche directement au mur et ça se met à plat sur le mur je trouve ça super joli c'est magnifique enfin moi j'adore et voilà je trouve que ça rajoute une petite touche de rose sans faire trop et je mettrai les miroirs juste à côté ici le bord c'est en métal aussi c'est doré voilà je trouve ça juste magnifique ça fait un peu de bruit puisque c'est en métal cette fois ci j'ai passé à maison du monde j'ai déjà des petits objets qui sont dans mon décor et donc j'ai des objets qui sont déjà sur ma petite table basse donc il ya entre autres ces deux petits lamas je trouve juste adorable j'ai essayé depuis un petit moment cela quasiment depuis le début de du studio et donc celui ci a une petite partie en tissu avec des petits pompons et celui ci est juste peint et je trouve juste adorable ensemble j'adore les petits cils ici on dirait qu'ils portent du mascara c'est trop chou chez maison du monde toujours j'ai pris ce petit objet du côté cuisine normalement je pense que c'est fait pour ranger des oeufs ou en tout cas là le format plus grand est fait pour ranger des oeufs et je trouvais ça joli en fait qui soit avec ce bleu là ce bleu que j'adore le bleu orage et comme j'ai des petites touches ici dans studio qui sont bleus même si on reste de ce côté ci enfin je parle de ce coin je vous avais expliqué dans le dans le blog qui avait vraiment un coin est très cosy chaleureux un peu au repos et détente et du coup de ce côté ci on est vraiment des teintes très naturelles et voilà très chaleureuse et il ya des petites touches de bleu comme par exemple ici ce porte-plante qui ne porte aucune plante en ce moment et aussi de ce côté ci j'ai un coussin qui est très beau d'ailleurs il vient de chez maison du monde aussi mais ça date d'un petit moment et donc je trouvais ça mignon j'avais envie d'avoir ça sur la petite table basse et je rajoute un petit livre là dedans que je trouve trop adorable offert par ma grande sœur et aussi cette mini messenger donc moi j'y mets dedans des petits DIY que moi j'ai fait et je trouvais ça joli voilà et toujours chez maison du monde j'ai choisi un paillasson pour le studio et il y a écrit welcome make a wish vous pouvez voir qu'il y a toujours l'étiquette puisque je m'en suis pas servi pour pouvoir vous le montrer j'avais pas envie de vous le montrer avec de la terre ou des poussières et en fait ce que vous voyez là là ça c'est mon charmant tapis qui fait ça voilà puisque j'ai la bonne idée de poser quelque chose de foncé sur un tapis qui est beige en laine donc et voilà je le trouve trop adorable je trouvais que ça allait bien avec le studio avec l'esprit d'ici sur la table basse on peut trouver deux plantes donc là le porte plantes le beau je les fais dans un DIY il ya un petit moment maintenant et donc c'est un aloe vera et j'en avais envie pour la table basse et ici une petite plante grasse avec un petit pot gris ça ça vient de chez ikea pour la maison cette fois ci j'ai pris ce grand panier chez little extra avec un cactus devant et je trouvais très simple très joli donc là je vais y mettre une plante et dedans il ya un petit chauffe main la marque j'ai un peu craqué c'est mon côté gamine qui a ressurgi à ce moment là c'est pas très utile un chauffe main mais c'est très joli et du coup ce panier là voilà je lui mettrai je pense une plante ou peut-être des couvertures je sais pas encore trop puisque j'en ai un autre dans le salon donc ça je verrai donc cette fois ci j'ai pris cette boîte donc il se ferme et ça je l'ai acheté dans une boutique dans le centre commercial odysseum en bas qui s'appelle je crois des stock house il me semble et c'est un objet vraiment j'ai flashé dessus puisque vraiment je trouve original habituellement il n'y a pas ce motif comme ça de bois mais il y a un couvercle et j'ai aimé la taille et le motif et je trouvais que c'était quand même assez cher j'ai payé 19 euros 99 mais voilà elle m'a vraiment plu j'ai eu un gros flash et donc je l'ai acheté alors cette fois ci je vais passer à centre accord puisque c'est là que j'ai acheté le plus de choses pour le studio donc d'abord j'ai commencé par ces deux gros coussins là je vous en montre qu'un seul et c'est donc un coussin plus la thé et encore le prix avec l'étiquette ils m'ont coûté chacun 14 euros 99 et en fait c'est le coussin mais aussi la thé donc on peut les enlever les laver tout ça donc j'en ai pris deux comme ça alors pour le côté atelier donc c'est à dire l'endroit où maintenant il ya le bureau je vous ai expliqué tout ça dans le vlog qui n'est pas encore en ligne que vous verrez très prochainement j'ai rajouté mon bureau de ce côté là dans le côté atelier donc là où il ya le coin cuisine et j'avais besoin d'une horloge parce que quand je travaille le temps passe assez vite surtout quand je fais mes DIY et on peut perdre un petit peu la notion du temps donc j'ai besoin quand même d'une horloge mais je voulais pas une horloge basique je voulais attendre de trouver vraiment celle qui me plaisait et qui aille bien avec l'esprit du studio et de ce que j'y fais du coup j'ai choisi celle ci qui m'a coûté 10 euros 9 euros 89 chez centracore et il ya écrit good things take time je trouvais que c'était parfaitement ça c'était nickel en plus c'est un esprit très loft très atelier donc c'est exactement ce que je voulais et voilà elle est très simple mais moi j'aime beaucoup alors toujours pour le côté atelier j'ai trouvé cette chose je vais m'expliquer tout de suite voilà ça ressemble un gros un gros pot haut et en fait j'étais en train de me balader dans le magasin en train d'acheter certains objets vous avez vu là et j'ai trouvé ça et c'était dans une petite ambiance déjà créé avec voilà des objets du moment qui mettait en avant et je trouve ça je me dis mais c'est exactement ce que je cherchais depuis quelques semaines et je n'arrivais pas à le trouver parce que soit l'objet ne tenait pas bien en place soit il était trop bas et donc ça convenait pas du tout et je cherchais donc un objet pour ranger mon papier cadeau et aussi les rouleaux de recouvre livres tout ça voilà donc plein de rouleaux et je cherchais un objet comme celui ci il avait exactement la couleur et l'esprit que je voulais ce qui est écrit loft atelier dessus là on est vraiment dans le style industriel et voilà par petites touches j'aime bien ça et quand je suis passée en caisse j'ai appris que ça s'appelait un porte parapluie voilà l'utilité de cet objet qui ne servira pas du tout à ça mais ce sera très très utile pour moi donc si jamais vous cherchez ça ce sera du côté des portes parapluie et sinon il ya un autre objet qui vient de chez centre accord mais cette fois ci c'est pour ma maison toujours avec des touches de bleu il s'agit d'un porte clé donc c'est une petite armoire pour ranger les clés dans l'entrée donc il écrit on quise c'est en métal et c'est un esprit un peu rétro que j'aime beaucoup et vous voyez à l'intérieur on peut en mettre neuf j'ai flashé je trouvais ça trop adorable ça va vraiment avec le style que moi j'aime pour la maison est toujours chez centre accord j'ai acheté cet objet qui est un porte plantes c'est un tabouret un mini tabouret porte plantes et voilà je trouvais juste sublime j'ai payé 9,99 euros il me semble et il est magnifique ici tout le monde adore tout le monde a réfléchi dessus et ça va parfaitement avec le style ici dans le studio du côté des canapés tout ça ça va parfaitement avec et en fait c'est ça qui est posé dessus mais pour l'instant il est vide voilà et dernier objet chez centre accord c'est cet objet pour la maison aussi c'est un porte plantes aussi qui s'accroche vous savez quand vous avez un crochet en hauteur vous pouvez mettre ça aussi à une tringle de rideau si c'est pas trop lourd l'objet qui est à l'intérieur et donc et c'est un petit panier avec du blanc en dessous je trouvais très très simple je crois que j'ai payé 5 euros et voilà ça va parfaitement avec le style de la maison et c'est une pièce qui est très lumineuse avec beaucoup de blanc donc du coup ce sera magnifique sera vraiment très sympa de rajouter une petite touche comme ça j'ai complètement oublié de vous parler de ce coussin qui a déjà trouvé sa place depuis quelques semaines dans le studio il vient de chez centre accord aussi et il est juste trop beau il est super confortable et tout et tout comme il fallait que je remplace le coussin du fond qui avait trop vécu puisque en fait j'ai rajouté des meubles du jardin que j'ai rénové fallait que je change les coussins qui étaient là puisqu'ils avaient beaucoup beaucoup trop vécu voir les petites franges il m'a coûté 19 euros 99 si je me trompe pas et je trouvais qu'il allait parfaitement avec l'esprit de mon studio là il ya un petit coussin qui vient de chez maison du monde que j'ai depuis quelques temps maintenant j'en ai terminé avec ce hall déco j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à liker la vidéo pour me soutenir et surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de hall déco puisque j'ai une maison qui est en travaux et donc une maison toute neuve à redécorer donc je vous partagerai ça avec grand plaisir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les jours que vous préférez puisque très prochainement donc à partir de normalement la semaine prochaine je vais passer à deux vidéos par semaine comme je vous l'avais expliqué sous mon dernier post instagram donc cette fois ci j'ai besoin de vos votes et vous me dites tout ça dans les commentaires quels sont les jours que vous préférez donc quels sont les jours où vous regardez le plus de vidéos donc je pensais au mercredi midi et aussi au soit le dimanche matin soit le vendredi soir donc vous n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires j'adore vous lire et papoter avec vous quant à moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bon 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 bon